Bonjour, je vais vous parler des réseaux sociaux, ce sera une présentation non technique, c'est volontaire, c'est pour vous montrer un petit peu ce qui s'est passé entre ce qu'on avait annoncé l'année dernière et ce qui s'est passé en 2009 et probablement ce qui devrait se passer dans les mois qui viennent. Je vais revenir très rapidement sur les réseaux sociaux pour qu'on parle tous de la même chose. Tout le monde, le web 1.0, aujourd'hui c'est quelque chose de complètement terminé, mais on était sur un modèle où on nous proposait quelque chose, on n'était pas vraiment acteur. Avec l'apparition du web 2.0 qui est aujourd'hui dans tous les esprits, les internautes se retrouvent être aujourd'hui très actifs. Demain, avec l'apparition de ce qu'on peut appeler le 3.0 ou le 4.0, peu importe, je ne débattrai pas de ça aujourd'hui, l'idée c'est qu'on va avoir avec l'évolution des technologies de plus en plus de facilités pour fournir de l'information dans un temps de plus en plus rapide. Donc l'idée qu'il y a derrière ça, c'est de mettre en parallèle avec ce que l'on vous a dit l'année dernière, on avait mis en exergue trois choses, les pirates et les réseaux sociaux, l'atteinte à la vie privée, et enfin tout ce qui était lié aux campagnes de désinformation et de déstabilisation. Si on regarde ce qui s'est passé sur l'année 2009, vous avez probablement tous entendu parler de ce qui s'est passé en février avec l'utilisation de Twitter pour faire du spam à grande échelle, je ne reviendrai pas dessus, le logiciel est toujours en téléchargement, je vous invite à aller voir, 150 dollars, et on fait des choses qui sont relativement intéressantes pour 11 millions d'abonnés. En mai 2009, j'ai pris celle-ci, mais il y en a eu d'autres, une campagne de phishing ou d'absonnage assez bien réussie sur Facebook. Quand on voit que Facebook, c'est 300 millions d'abonnés, ça laisse rêveur, et on va voir qu'avec les évolutions de la politique de privacy ou de sécurité et de protection des données choisies par Facebook, l'année 2010 risque d'être riche en événements de ce type-là. Je vous ai parlé, donc le deuxième élément était la vie privée, vous avez tous en tête ce qui s'est passé en Angleterre en 2009, le patron du MI6, fraîchement nommé, a l'ensemble des photos concernant sa vie privée et ses enfants qui sont publiées sur Internet. Ce n'est pas sans rappeler l'affaire Sarah Pauline, un an avant, où là il y avait un piratage de sa boîte mail, je pense que vous vous en souvenez tous. Ce n'est pas le seul cas, j'ai pris celui-ci pour deux raisons. Le premier, c'est que c'est les services secrets anglais, ils sont censés être assez au fait de tout ce qu'ils doivent être et ne pas être sur le monde médiatique, et le monde Internet en particulier. Et on voit que, j'allais dire, les cordonniers sont parfois les plus mal chaussés, donc je l'ai pris en exemple parce qu'il est assez symptomatique de l'année 2009. Après, il y a un vrai sujet, c'est les réseaux sociaux et les entreprises. Dans beaucoup de politiques d'entreprise aujourd'hui, on se retrouve à avoir les réseaux sociaux qui sont interdits ou filtrés, où les salariés ne peuvent pas forcément accéder depuis leur poste d'entreprise aux réseaux sociaux. De l'autre côté, on a de plus en plus de DRH aujourd'hui qui demandent à accéder depuis, pour eux et pour leurs services, aux réseaux sociaux pour aller voir les profils des candidats quand ils ne le sous-traitent pas. Ce que l'on voit aujourd'hui, c'est qu'avoir une politique de sécurité et de dire « n'allez pas sur les réseaux sociaux, c'est dangereux ». Les gens peuvent le faire de chez eux, tout le monde a un accès Internet. Et de l'autre côté, les entreprises ont pris vraiment conscience, et pour le reconnaître à travers une étude américaine, mais les chiffres en France s'en rapprochent, les entreprises aujourd'hui reconnaissent utiliser les réseaux sociaux pour avoir des informations complémentaires sur les futurs recrutés. Je ne l'utiliserai pas d'autres termes, mais l'idée est là. Donc aujourd'hui, très clairement, les réseaux sociaux sont rentrés dans la culture d'entreprise, les entreprises vont même beaucoup plus loin, et vous devez en avoir pour certains d'entre vous, l'utilisation de réseaux sociaux sur les intranets. C'est des choses qu'on voit de plus en plus. Donc il y a une vraie volonté d'avoir des espaces collaboratifs, et de dire « n'allez pas sur les réseaux sociaux si vous ne voulez pas qu'il y ait une atteinte à votre vie privée ». Il faut changer complètement de philosophie et de dire plutôt « les réseaux sociaux existent, je ne peux pas faire sans, à moins de savoir ce que je décide de mettre sur les réseaux sociaux ». Et là, on arrive sur quelque chose d'assez amusant. L'État, donc c'est aux États-Unis. En France, on n'a pas encore connu quelque chose de ce type-là. Le choix est fait d'utiliser les réseaux sociaux pour faire ce qui se faisait au Moyen-Âge avant, à savoir placarder pour dire « un tel ou un tel est coupable d'une infraction ou est soupçonnée ». Dans le cas-là, je l'ai mis en exergue pour une raison bien simple. C'est que là, il y a très clairement une atteinte à la présomption d'innocence aux États-Unis. Demain, on peut espérer que l'administration française ne fasse pas un choix similaire, mais aujourd'hui, très clairement, les réseaux sociaux sont utilisés aussi bien par les particuliers, comme on le voyait dans le Web 2.0, que par les administrations pour faire passer des messages, ou par les entreprises. C'est de plus en plus clair. Et quand je vous disais qu'il y a eu une prise de conscience des internautes, il s'est passé deux choses assez symptomatiques sur 2009. C'est la réapparition de documents qui étaient un petit peu noyés dans le Web. Je vais essayer de récupérer une souris. Voilà. Donc c'est la partie 8 qui a été extraite, mais qui est assez intéressant. C'est un document PDF d'une trentaine de pages de mémoire qui explique comment se comporter quand on décide de faire de l'activisme. C'est un document anglais. Vous pourrez le trouver sur Internet, mais je vous ai mis la référence dans la webographie qui explique aussi bien le problème des CCTV, tout ce qui est caméras de vidéosurveillance, les cybercafés et les réseaux sociaux. Donc ce type de documents qui étaient un peu noyés, qui ne réapparaissaient pas très facilement quand on faisait des recherches Internet, aujourd'hui sont de nouveau disponibles en ce qui concerne les documents. Et puis on a un certain nombre d'outils qui apparaissent, dont vous avez peut-être entendu parler. Les internautes ont aujourd'hui compris que quelque chose qui était publié sur Internet ne pourrait plus jamais être effacé. C'est intégré, c'est compris. Ils ont également compris que le meilleur moyen pour rendre une information inaccessible, c'était de la noyer. Donc un certain nombre d'outils sont disponibles sur Twitter et sur... Il ne marche plus. Sur Twitter et sur Facebook, pour effacer son profil. Ce qui est intéressant, c'est que la première des réactions de la part de Facebook, et on va la voir derrière, et la part de Twitter, ça a été de rendre inutilisable ce type de produit sur les réseaux sociaux. Donc on a d'un côté des utilisateurs et des internautes qui ont compris, entre eux, il y a les 3-4 dernières années, qu'il y avait un vrai risque d'être sur les réseaux sociaux, que ça pouvait entraîner une non-embauche, ou créer un licenciement. Je n'ai pas pris d'exemple, mais il y en avait l'année dernière, je pense que vous vous souvenez, sur... Je suis malade, je ne suis pas à mon travail, et je suis sur Facebook avec des photos ou sur des réseaux sociaux de ce type-là. Très clairement, on a de la part aujourd'hui des propriétaires des réseaux sociaux, et ça pose une vraie question, une volonté indirecte, peut-être, de vouloir faire la norme. Une des premières choses que vous avez peut-être vues, ça a été l'assouplissement des règles de sécurité sur Facebook pour l'accès aux données personnelles. Vous l'avez peut-être vu, mais il y a eu une modification logicielle, assez technique, et après, la réponse de Facebook, de dire, dans le second temps, et c'est que des données de presse, non, mais en fait, on souhaite... On a modifié, parce qu'il y a une nouvelle politique de sécurité des données, des protections des données, mais si vous voulez effacer vos données, vous pouvez le faire. L'outil que je vous ai présenté préalablement, celui-ci de Virtual Machine, n'était pas encore sorti. Avec la réserve choisie par les propriétaires de Facebook, mais ce ne sont pas les seuls, de dire, oui, mais quand même, il peut toujours rester des données résiduelles sur les serveurs, on ne peut pas vous garantir que tout sera effacé. Et l'outil que je viens de vous présenter est sorti, à savoir, si vous pouvez tout effacer, prenez cet outil et ça marche. La phase 3 de la démarche a été de dire, ah mais maintenant, il faut considérer qu'il n'y ait plus vraiment de vie privée sur Internet, tout doit être partagé, et le choix de Facebook est aujourd'hui, je vous invite à regarder ce qui se passe à Bruxelles. Facebook se positionne à travers des groupes de lobbying pour essayer de faire la norme de ce que seront les réseaux sociaux demain. La phase 3, ça a été de l'ouvrir, de rendre ça extrêmement public en disant, maintenant, rien n'est caché, tout doit être accessible, et c'est également à corréler avec les choix et les discussions qu'il y a eu entre Facebook et Google, de façon à, tout ce qui est lié à l'indexation des profils publics. Corréler tout ça, vous prenez Google, Facebook, Bruxelles, groupe de lobbying, vous allez voir, c'est extrêmement intéressant sur l'année 2010, de la volonté de normaliser par des structures économiques, par des personnes morales, ce que doit être l'Internet de demain au niveau des réseaux sociaux. Je vais revenir sur l'activisme, qui était le dernier point, et tout ce qui est lié aux campagnes de déstabilisation. J'ai pris 2-3 exemples assez amusants, j'en ai pris un premier qui est français, ça s'est passé dans l'Aveyron, ça a un peu déstabilisé la préfecture, 150 jeunes se sont donné rendez-vous pour aller, pour faire simple, piller un monoprix. Ça a fonctionné, donc l'opération marche, et quand il y a eu un petit peu plus de recherches derrière pour savoir sur quoi ils s'étaient basés, en fait ils n'ont pas inventé grand-chose, je vous invite à télécharger cet ouvrage, qui est assez bien fait, en termes de culture générale, bien entendu, je pense que ça fonctionne, vous l'avez dans la webographie aussi, donc c'est un bouquin qui est assez bien fait, c'est pas forcément la dernière version, mais vous la trouverez sur internet, qui explique comment on conduit à travers un outil comme Facebook, une campagne de déstabilisation. Quels moyens utiliser, quels comptes utiliser, etc. C'est assez bien fait, c'est didactique, le seul inconvénient c'est que c'est en anglais, mais bon. Hormis ça, on voit de plus en plus de documents, qui sont publiés, qui sont accessibles, vous tapez Facebook activisme, c'est à mon avis le deuxième ou troisième lien sur Google, qui sort, ce qui n'était pas le cas initialement, donc on voit très clairement aujourd'hui qu'il y a un vrai risque pour les entreprises de ne pas s'intéresser à ce qui se passe sur les réseaux sociaux, à ne pas s'intéresser à ce qui est publié sur leur compte, et donc les campagnes de déstabilisation peuvent fonctionner. J'en ai pris une autre, que la vidéo est toujours en ligne. Ça a été tourné dans des locaux de la société Domino's Pizza, par des salariés, qui n'étaient pas très contents de leur condition de travail. Ce qui est intéressant, c'est que ça a très clairement compromis sur un marché les investissements de la société, et comment elle pouvait se comporter. Je vous invite à regarder la vidéo, je ne l'ai pas mise là, parce que le but n'était pas de vous présenter une vidéo très longue, mais c'est très, très amusant. Ils sont sur leur lieu de travail, et en fait, ils dénigrent la société Domino's Pizza, et ne vous donnent aucune envie d'acheter un de leurs sandwiches. Non, mais c'est assez intéressant. C'est des salariés de l'entreprise, on peut décider de licencier les salariés et de trouver une faute dans le cadre du code du travail, trouver des poursuites pénales, mais le temps Internet et le temps judiciaire n'est pas le même. Tu es bien placé pour le savoir. En termes de conclusion, comme on m'a demandé de faire court, et je tiens les délais, la question, c'est de savoir si demain, tout ce qui est lié aux réseaux sociaux et les médias qui les accompagnent, j'en ai mis un certain nombre là, mais il y en a d'autres, vont devenir ou pas un pouvoir tel qu'on a connu le quatrième pouvoir avec les médias classiques. Donc ce qu'on peut dire aujourd'hui, c'est que très clairement, ce qu'on vous a présenté en 2008, ce que je viens de vous présenter, il y en aura encore l'année prochaine, il y aura d'autres cas, d'autres comptes, d'autres piratages, je ne reviendrai pas là-dessus. Il y a un vrai sujet sur 2010, c'est qu'aujourd'hui, les constructeurs vont proposer des télévisions qui intègrent les réseaux sociaux. Aujourd'hui, Microsoft s'est positionné sur l'Xbox pour proposer également l'utilisation des réseaux sociaux. Donc très clairement, on va avoir aujourd'hui, on a toute une population, c'est intéressant parce qu'on a toute une population qui n'est pas captée aujourd'hui par le monde de l'informatique, c'est ceux qui sont devant leur télévision. Même si la majorité des adolescents arrivent à faire les deux, c'était dans une des dernières des pêches AFP du mois de janvier. Mais on se retrouve à avoir aujourd'hui toute une population qui n'est pas forcément hermétique à l'internet, mais qui n'est pas derrière un ordinateur, mais qui est derrière sa télévision. Et on va se retrouver à avoir, et ce sera ma phrase de conclusion, un sujet pour savoir si tout ce qui est médias participatifs et en particulier les réseaux sociaux doivent être ou pas considérés, et les mois qui viennent vont le dire, comme un cinquième pouvoir. Parce que s'il y a une prise de contrôle de la télévision au-delà de l'ordinateur, parce que c'est un peu ce qui va se passer, aujourd'hui vous aurez juste comme le télétexte ou autre, un prêt-à-cliquer, on va se retrouver à avoir une fourniture d'informations à à peu près toute la population. Avec des moyens de communication, et c'était mon deuxième slide sur le web 3.0, des outils de communication qui aujourd'hui font des vidéos de très très bonne qualité, font des prises de son de très très bonne qualité, et permettent d'envoyer avec 3G des technologies suivantes, dans un délai quasi immédiat, une information. Donc le but n'était pas de vous faire peur, c'était de vous faire un état des lieux. Sur la partie 5ème pouvoir et web 2.0, vous avez une excellente conférence derrière, donc je n'en dirai pas plus.